Les questions ouvertes servent à quoi? Elles servent à comprendre la situation du client, ça peut être n'importe qui avec qui vous êtes en train de négocier, ça peut être la situation du courtier, ça peut être la situation du vendeur, de l'acheteur. Donc, les questions ouvertes, c'est là que ça va faire parler la personne, l'interlocuteur. Ça, ça vous fait comprendre l'état d'esprit où il est. Il est là. OK? On comprend. Il est ici. Ensuite, vous avez l'autre type de question qui est le A ou B. Ceux-là, moi, je le considère, c'est des questions qui guident la conversation. Donc, vous comprenez la situation du client, il est là. Et vous voulez le guider pour s'en venir ici. Eh bien, en comprenant cette situation, on peut poser quelques questions A ou B vers l'amener vers ici. On peut reposer des questions ouvertes pour comprendre est-ce qu'il a compris qu'il est rendu là et non plus là. Et si vos questions ouvertes vous amènent là, là, vous allez pouvoir faire d'autres questions A ou B. Le type de question A ou B, c'est quoi? C'est quand vous donnez deux choix. Je vous donne un exemple. Vous êtes en négociation. Vous voulez avoir, vous voulez amener le client à accepter la propriété telle quelle après l'inspection. Lui, il veut négocier. Il veut 20 000 $ de réduction. Et là, c'est là que je vous explique que la vente, c'est ça la faune. Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui connaît le processus de vente. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler? Parce qu'on ne peut pas parler avec le vendeur. On représente l'acheteur. Notre interlocuteur, c'est l'acheteur. Alors, une des questions ouvertes qu'on peut poser, c'est dire, Monsieur l'acheteur, on va oublier le prix pour le moment, l'inspection. Est-ce que vous pouvez me rappeler pour quelle raison vous êtes en train d'acheter cette propriété-là? Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi la raison? Donc, on voit quoi? Donc, c'est une question ouverte. Ça va le faire parler. Parce que c'est proche de l'école des enfants, c'est ci, c'est ça. Merveilleux. Et puis, dites-moi, vous et votre conjoint, comment vous vous sentez dans cette maison? Eh bien, on se sent confortable. C'est une belle maison. Ça nous convient. Ça fait encore parler. D'accord. Monsieur le vendeur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez acheter une maison comme celle-ci, celle que vous avez aimée? Ou est-ce que vous aimeriez mieux? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de guider. Est-ce que vous aimeriez mieux que ça revienne sur le marché et que vous retrouvez une autre propriété? Bien, ça dit, on aimerait cette maison, mais on la veut à un meilleur prix. Donc, ils comprennent maintenant que c'est peut-être qu'ils vont la manquer. D'accord. Je comprends, Monsieur le vendeur, que vous voulez à un meilleur prix. Et là, on peut aller avec une question, oui ou non. Alors, j'aimerais juste comprendre, Monsieur le vendeur. L'acheteur, pardon. Si le vendeur n'accepte pas votre prix, est-ce que vous allez quand même acheter la maison ou est-ce que vous aimeriez le mettre nul et non avenu? Bien, est-ce que tu es capable de nous amener un meilleur prix? Je ne sais pas. Si je ne suis pas capable, allez-vous laisser tomber la maison juste pour que je sache comment avoir ma conversation avec l'autre partie. Bien, ça dit, on aimerait quand même l'avoir. Alors, vous l'acceptez tel quel? C'est quoi ça? C'est de la négociation. Mais au fond, c'est quoi? C'est un processus de vente. Parce que la vente, c'est des questions. C'est comprendre et savoir comment poser des questions. Ceux qui parlent, ce n'est pas des bons vendeurs. Ceux qui posent des bonnes questions, ça, c'est des bons vendeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada